En arrivant ici, je ne sais pas si vous avez vu un film qui a passé quelques années qui s'appelle Les Visiteurs. Et à un moment donné, il y a les visiteurs et ils rencontrent un... Un sarrasin ! Exactement. Ils rencontrent le sarrasin, en fait c'est un antillais, et qui s'en va en criant « Les malades, les malades, les malades ! » Et en fait quand je suis arrivé ici dans cette salle tout à l'heure, j'ai failli repartir en disant « Les malades, les malades ! » Si vos copains, vos camarades de classe au collège ou au lycée vous voyaient, ils sont complètement fous. Ils sont complètement fous. Ils sont en train de crier « Jésus ! » Ils sont en train de lever les mains. Et je me suis demandé, ou plutôt, on m'a demandé de vous dire pourquoi vous êtes ici. En fait vous êtes ici parce que vous êtes venu ouvrir les mains recevant un héritage. Si on m'a demandé de vous parler, c'est parce que l'année dernière, il y a un an, jour pour jour, j'étais à Rome avec le pape pour un synode, une grande assemblée d'évêques et de jeunes aussi. On avait invité quelques jeunes du monde entier pour dire qu'est-ce qu'on va dire aux jeunes, qu'est-ce que l'église a à dire aux jeunes. En fait, moi ce que j'ai retenu, et on va en parler pendant toute cette semaine, mais ce que j'ai retenu c'est que l'église c'est vous. Moi quand j'étais jeune, on m'a donné l'église, on m'a donné les clés, on m'a dit « l'église c'est toi, vas-y, fais ce que tu as à faire, fais des chants, fais des animes, va témoigner, va dire aux autres. » Et en fait, j'ai découvert que c'est moi, maintenant je pouvais aller me reposer, j'ai acheté un grand hamac, j'ai mis entre les deux cocotiers, parce qu'en Martinique il n'y a que des cocotiers et des plages, donc j'ai pris les deux cocotiers, j'ai mis un grand hamac, pas trop loin des coca et des jus de fruits, etc. Et puis je me suis dit maintenant les jeunes, c'est à vous l'église, c'est vous qui allez témoigner, c'est vous qui allez partir en mission, c'est vous qui allez faire la messe, enfin dans quelques années, on va trouver, il y avait les séminaristes tout à l'heure, et tout, et moi, tranquille, mon hamac est de temps en temps un petit bain de mer. Vous êtes d'accord avec le plan ? Non mais normalement oui, vous êtes d'accord, parce que c'est vous qui avez les clés maintenant, c'est ça qu'il faut retenir. Mais pourquoi il faut vous donner les clés, la deuxième question ? La deuxième question c'est parce que vous aurez le choix, ou plutôt le monde, vos amis, vos familles, vous voyez bien qu'il y a plein de choses qui vont mal, il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des grandes questions comme la mort, par exemple, le mal, le mal qui est en nous, le mal qui est dans les autres, il y a des grandes questions qui font vraiment peur. Il y a des questions comme l'action d'esprits mauvais, par exemple, je sais qu'il y a des jeunes qui vont sur le net, qui trouvent des films ou des vidéos pour apprendre à évoquer des esprits, et nous après les prêtres on voit bien cela, on voit les catastrophes des gens qui ont des esprits dérangés, des violences et tout. Et donc il faut absolument qu'il y ait des acteurs, des agents, des soldats de l'amour, et des personnes qui vont aller parler, ou plutôt témoigner. Je ne vais pas vous demander d'être parfaits, nous on ne nous a pas demandé d'être parfaits, enfin, moi j'étais parfait, juste je mangeais un peu trop de fraises tagada, mais à part ça... Mais d'être des témoins de l'amour. Et en fait ce que vous venez de vivre là, c'est le début du pèlerinage, ça fait à peine quelques heures qu'on est là, déjà vous êtes dedans, vous êtes trempés, vous êtes plongés dans l'amour, vous êtes plongés dedans. Parce que quand on va à une piscine, si c'est pour rester à côté de la piscine, si on va à la mer, si c'est pour rester à côté, ça ne sert à rien de regarder. Et à un moment donné, il faut se jeter. Et là où vous vous êtes jetés, déjà, c'est trop tard, il ne fallait pas venir. Vous vous êtes jetés dedans, donc il faudra aller dire, parce que le monde en a besoin, on a vraiment besoin de vous en fait. En fait, vous ne le savez pas, mais vous êtes venus ici pour avoir, pour signer un contrat, quoi. Il y a un contrat avec Jésus. Et il y a un contrat où lui aussi va vous donner des choses. Vous êtes venus ici parce qu'il y aura un contrat avec le Seigneur, et vous allez signer, vous allez dire, Seigneur, je te donne ça, mon père, ma mère, ma famille, je te donne ma vie, mes espoirs, ce que je veux, ce que j'ai dans le cœur, ce qu'il y a de plus beau. Je t'offre le monde, toutes les craintes, toutes mes peurs. Vous savez très bien qu'il y a des gens qui ont peur et qui sont prêts à faire n'importe quoi. Allez voir toutes sortes de thérapies, toutes sortes de choses pour pouvoir guérir de leur peur. Il y a des esprits de mort aussi. Vous savez très bien que parmi vous, dans vos collèges, dans vos lycées, parfois c'est traversé de harcèlement. Quand on tombe sur l'un d'entre eux, sur le net, sur les réseaux sociaux, ou physiquement, etc. Vous savez très bien qu'il y a ça. Vous le savez mieux que nous. Mais vous ne savez pas peut-être, vous ne savez pas encore à quel point vous, vous êtes plus fort que tout ça. Amen. Donc quand je dis un truc comme ça, je dis vous êtes plus fort que la mort, vous dites ouais, amen, amen, un truc de ce genre, faites quelque chose, je ne sais pas. Vous êtes plus fort que la mort. Ensemble. Alors j'ai demandé au Seigneur de me dire aussi, lesquels d'entre vous seraient choisis un à un, etc. Il ne m'a pas répondu. Donc j'ai passé ma nuit à prier, à réfléchir. Puis je me suis endormi et j'ai fait un rêve. Non, c'était un rêve splendide. Dans ce rêve merveilleux, le monde était impeccable. En fait, vous n'écoutez pas, mais c'est la mauvaise partie du rêve. Donc c'est après qu'il faut dire amen. C'était dans le rêve, je dormais, je ne sais pas. Il n'y avait pas de maladie en fait. Il n'y avait aucune maladie. Il n'y avait que des gens heureux. Il n'y avait pas de séparation dans les couples. Il n'y avait pas de trahison dans l'amour. Tout le monde s'aimait. Tout le monde se faisait des petits bisous dans le cou. C'était trop mignon, trop cute. C'était assez génial, vraiment. Super. Les jeunes avaient une culture de vie. Ils se parlaient de belles choses entre eux. Ils rigolaient tout le temps. Les fontaines, c'était des fontaines de Coca-Cola. Il y avait des frais Stagada qui jaillissaient partout. Des petits lapins bleus, des petites fleurs roses. Les garçons, les filles étaient gentilles dans les rêves. C'est le rêve aussi. Les filles et les garçons étaient très sympas dans le rêve. C'était le rêve aussi. Non, c'est la mauvaise partie du rêve. Attendez. Plus de maladies, il n'y a même plus de morts. Je pense qu'il n'y a plus de délinquants non plus, plus de violences. Parce qu'en fait, on était tellement bien éduqués. Il y avait des profs très sympas. On avait tous 19 sur 20 en maths. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un. Pas de maladies, pas de problèmes, pas de pauvres. Tout le monde était riche, avec de belles voitures. Il y a quelqu'un qui passait. Je suis tombé dans Jésus quand j'étais petit. Je suis tombé dedans vraiment tout petit. Il est venu me parler quand j'avais 10 ans et demi. Il est venu à moi, vraiment. Et donc, au bout d'un moment, dans le rêve, comme je n'avais pas vu, il y avait quelqu'un qui passait. J'ai dit, excusez-moi, madame. Est-ce que vous savez où est Jésus ? Où est Dieu ? Où est-ce qu'il est ? Est-ce que vous l'avez trouvé ? Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que je peux le rencontrer ? Et la dame, elle m'a dit, Jésus ? Ah oui, Dieu ! Mais Jésus ! Mais il n'est pas ici. Parce qu'il voulait sauver. Mais il n'y a personne à sauver. Il voulait guérir des cœurs malades. Mais il n'y a pas de cœurs malades. Ça va, il n'y a pas de problème. Il voulait faire en sorte que les pauvres soient aidés par tout le monde. Mais il n'y a pas de pauvres. Il voulait consoler ceux qui sont tristes. Réconcilier ceux qui sont divisés. Mais il n'y a personne qui sont tristes dans ce rêve. Il n'y a personne qui est divisé. C'était un monde parfait, merveilleux. Alors à ce moment-là, je me suis réveillé parce que ça m'a fait un petit choc. Peut-être parce que j'ai trop l'habitude. Et je me suis rendu compte que le monde, il n'était pas du tout comme mon rêve. Vous êtes d'accord avec moi ? Il y avait des grands, des parents qui se séparent, qui se disputent, des adultes, des divisions parmi les jeunes. Il y avait des gens qui se disaient du mal les uns des autres. Il y avait de la violence, on avait peur. Il y avait des drogues, des gens qui prenaient des drogues pour se consoler parce qu'ils étaient tristes. Il y avait des gens formidables, des garçons et des filles qui avaient plein de talents, mais qui n'y arrivaient pas parce qu'on les écrasait, parce qu'on avait dit du mal, parce qu'ils se sentaient mal. Il y avait des morts. Et quand tu allumais la télé, tu n'avais que de la violence, de la haine ou des arnaques. Et quand c'était pour se consoler, on courait vers toutes sortes de choses dans le monde de la réalité. Quand je me suis réveillé, on courait vers des trucs pour aller vite. Il y avait des choses dans la télé qui donnaient de la lumière et tout. On gagnait de l'argent facilement, on misait et tout. Tout était réglé soi-disant, mais en fait, rien n'était réglé. Il y avait de plus en plus de gens tristes. Moi, je n'aime pas la tristesse, je n'aime pas la mort, je n'aime pas la maladie, je n'aime pas les arnaques, je n'aime pas la méchanceté. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas pour toi, mais moi, je n'aime pas ça. Du coup, j'ai pris une grosse couette et tout. Je me suis mis sous ma couette avec un gros oreiller. J'ai dit, je veux redormir, je veux retourner dans mon rêve. C'est alors que je me suis réveillé, vraiment, et je vous ai vu, vous. Et ce n'était pas un rêve. C'était encore plus beau que le rêve. Et là, je me suis rendu compte que le premier rêve, le rêve où tout était parfait, c'était un rêve qui venait du diable, qui avait plus beau que ce rêve-là. Ce rêve, c'était des hommes, des femmes, des garçons, des filles, tout jeunes, qui, malgré le fait qu'il y avait des choses bien difficiles dans leur vie, même s'ils n'étaient pas les meilleures personnes de la Terre, c'est nous, ça. Même s'ils étaient complètement, parfois, inquiets en se posant plein de questions sur la vie, même s'ils voyaient des choses pas belles dans le monde. Et bien, c'était des malades et des fous. Et les fous, c'est vous ! Non, c'est sérieux. Et vous êtes encore plus beaux, sincèrement. Plus beaux que le premier rêve, parce que, et c'est exactement ce que Jésus a fait lorsqu'il est venu. Il y avait toujours des crimes, etc. Mais il a créé un peuple, un peuple de saints. Un peuple de personnes qui sont capables de s'aimer entre eux, même s'ils sont faibles. Mais de créer des moments d'amour, de lever la main. Christ, c'est quoi ? Comme on a chanté tout à l'heure, j'ai oublié. C'était quoi déjà ? Christ, le dernier, là. Il fallait faire « Wow ! » à la fin. Christ, c'est ma joie. Christ, c'est ma joie. Je vais vous dire. Non seulement il y avait vous, mais il y avait d'autres personnes derrière. Je vais finir en vous disant ça. Il y avait d'autres personnes avant vous qui étaient passées, depuis 2000 ans. Il y a des fous, des folles, des gens complètement malades qui ont donné leur vie à Jésus. Et ils ont réussi depuis 2000 ans à créer une communauté, une civilisation de l'amour. Des saints et des saintes. Ils ne valaient pas mieux que vous et que moi. Ils ont réussi à soigner des malades, à éduquer des jeunes. Ils ont réussi à bâtir des cités, des civilisations. Des hommes et des femmes qui s'aiment, qui construisent. Ils ont réussi à faire en sorte que des personnes divisées se réconcilient. Ils ont réussi à faire en sorte que des guerres s'arrêtent définitivement. Ça s'appelle des saints et des saintes. Et vous irez demain, vous irez dans la basilique Saint-Pédie. Vous irez un peu partout. On va vous parler des saints et des saintes. On va vous montrer ces gens-là. Vous allez les voir dans des vitraux, dans des tableaux, dans des statues. Pourquoi ces gens-là sont-là ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont bâti une civilisation de l'amour. Ils ont été plus forts, victorieux que la mort. Et la bonne nouvelle, c'est que parmi vous, peut-être votre voisin, votre voisine, et peut-être même toi-même, il y a des saints et des saintes. On reprend ça. Parmi vous, il y a des saints et des saintes. Et ce qu'il y a de plus beau encore, c'est qu'on n'est pas saints et saintes tout seuls. On n'est pas chrétiens tout seuls. Vous serez, non seulement vous, les bienheureux, mais vous pourrez l'être avec les autres qui sont avec vous. Ceux qui sont autour de vous. Et nous le sommes déjà ce soir, puisque nous avons loué le Seigneur. Et nous le saurons encore plus demain. Et nous le saurons encore plus après-demain. Et quand nous allons quitter Lourdes, nous serons une armée de soldats de l'amour et de la paix dans ce monde. Ils nous attendent et nous serons là. Amen ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada